... Le contrat de ville, c'est un peu le pendant social du contrat en rue. C'est vrai qu'il y a 650 millions d'euros pour beaucoup de béton, et il y a besoin de faire du renouvellement, évidemment. Et on est ravis, en tant qu'écologistes et citoyens, que ce pendant-là social soit effectivement important, et ces 50 propositions qui sont faites aujourd'hui vont évidemment dans le bon sens. Ce travail, il est le fruit d'une longue consultation avec de nombreuses associations, des habitants. Vous avez cité aussi les conseils citoyens, et effectivement, cette partition-là, cette implication des habitants est essentielle dans la construction de ce volet social de la politique de la ville. Et nous avons entendu, évidemment, on a écouté ensemble ces interpellations, ces craintes, et ce sentiment aussi de relégation pour un certain nombre d'habitants. Aussi, évidemment, les 50 propositions qui sont faites ici vont dans le bon sens, et je voulais juste attirer votre attention sur un certain nombre d'entre elles, où il nous semble effectivement important de poser le curseur. Je pense notamment sur les questions d'éducation. Aujourd'hui, nous avons un nombre d'éducateurs, c'est à peu près un éducateur pour 350 jeunes, et il nous semble qu'effectivement la place des éducateurs dans la ville est importante et mériterait effectivement d'être renforcée. Je pense également, évidemment, à la question de la tranquillité publique. Je me suis déjà eu l'occasion de m'exprimer lors du conseil municipal de la semaine dernière sur les trafics, sur la nécessité d'égaliser le cannabis, même si ce n'est pas notre ressort pour taper au portefeuille des trafics, aujourd'hui, qui polluent nos quartiers. Je pense également à la nécessité peut-être de retravailler sur la présence de gardiens dans les immeubles avec des fonctions de médiation sociale qui nous semblent plus efficaces et plus utiles que les caméras de vidéosurveillance aujourd'hui déployées dans la ville et la métropole. Je pense également au levier économique, avec la commande publique, qui permet aussi, demain, sur ces 650 millions d'euros, de pouvoir effectivement en attribuer et en flécher une bonne partie sur les quartiers, sur nos quartiers. Avec le levier de l'économie sociale et solidaire, Myriam Naël l'a effectivement largement explicité, sur les leviers de la transition écologique, il y a effectivement des possibilités, via des épiceries solidaires, via des ressourceries, via le développement de services aux habitants et à la personne, les moyens de développer l'économie. Il y a également le dispositif Territoire zéro chômeur, nous avons été interpellés là-dessus, qui permettrait effectivement de s'adresser et d'apporter une attention aux chômeurs de longue durée, nombreux habitants aujourd'hui dans nos quartiers politiques de la ville. Et enfin, je pense à la commande publique, sur laquelle, effectivement, nous pourrions renforcer à la fois les heures d'insertion, donc les clauses d'insertion, impliquant également des moyens de formation, et de voir comment, par des allotissements plus précis, plus serrés, nous pourrions flécher un certain nombre de moyens à destination de nos acteurs économiques et des acteurs associatifs. Je pense également aux associations qui font un gros travail sur nos quartiers, qui sont fatiguées, qui ont subi, vous l'avez dit, la question des contrats aidés, la réduction des contrats aidés, et qui mériteraient une attention dans la sécurité de leur parcours, de leurs emplois, d'un accompagnement et d'un renforcement de leur soutien, d'un soutien dans la durée. Travailler les quartiers, c'est travailler, le faire ensemble, c'est travailler avec un collectif associatif, c'est travailler avec les acteurs économiques, c'est travailler avec les conseils citoyens, ce à quoi nous nous appliquons. C'est aussi une responsabilité de l'Etat, sur laquelle, aujourd'hui, nous considérons qu'elle est insuffisante, notamment dans le maintien des services publics, avec quelques inquiétudes récemment sur la question du maintien de bureaux de poste ou le maintien d'agences de Pôle emploi. Aussi, pour conclure, il y a un gros travail qui est mené collectivement, qui mérite d'être prolongé et réaffirmé sur ce mandat, évidemment, dans la durée. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada